voilà pour voir si une infection n'a pas touché mon tympan donc du coup et là ils m'ont fait arrêter le zarelto par rapport à la radiothérapie qui se fera mardi et du coup j'ai les pieds qui s'enfre voilà parce que le zarelto là c'était pour les caillots de sang qui est logé dans la dans comment on appelle ça même voilà la thrombose merci voilà donc ils m'ont fait arrêter ils m'ont dit que je peux pas je peux pas je peux pas prendre comment on appelle ça même je peux pas prendre l'anti coagulant le zarelto voilà et puis faire le traitement et puis les examens donc du coup moi je vous appelais ce matin parce que vu que moi on fait l'abonnement par rapport au bus voilà et c'est difficile pour moi de marcher en ce moment j'ai les pieds qui s'enfre est-ce que vous pouvez remettre au niveau du taxi je vous envoie les rendez vous pour que je puisse avoir le taxi pour aller à mes soins il a muté quoi avec moi il n'est rien à cacher il a muté quoi oui je vous écoute le médecin le médecin mon médecin traitant là elle dit pas que c'est un nouveau médecin qui apprend mon dossier dont moi je ne comprends pas déjà même quand on m'a donné ce médecin là elle a pris deux mois pour traiter mon dossier parce qu'elle dit trop des maladies elle a pris deux mois c'est là qu'elle est rentré en vigueur au mois de novembre voilà elle est rentrée en vigueur au mois de novembre et maintenant je comprends pas là là elle dit que elle n'est plus mon médecin traitant parce que au chuve les médecins traitants ils viennent trois mois ou six mois et après ils partent non c'est le chuve c'est pas la polyclinique à d'accord une santé ça s'appelle la polyclinique à d'accord ok ok voilà donc là là en ce moment là même si j'ai quelque chose je ne peux pas me faire soigner pas permettre papa mon médecin parce que j'attends comme on voit le papier du nouveau médecin qui a donné le rendez vous il ne peut pas faire le papier parce que ils sont tournés aujourd'hui ça peut être lui ce soir demain ça peut être l'autre voilà mais est ce que je peux pas est ce que je peux pas prendre rendez vous avec votre directeur pour montrer les papiers là mais j'avais le tir avec la carte le cms m'avait fait la carte je vous donne le code m'a fait la carte de mobilité réduite pour prendre le taxi on m'a arrêté ça leur taxis gratuits on m'a arrêté ça oui oui mais il ya le certificat il ya mon ami à mon certificat avec toutes les maladies dessus on peut pas me déplacer donc il faut que le médecin c'est qu'on va faire la comme demain je rentre à l'hôpital par rapport aux radiothérapie là donc c'est que je vais demander au professeur parce que c'est le professeur ann l'oseur camille camisa par rapport à ce qu'à ce cancer là voilà et puis après j'ai la gastroscopie entérologie qui va vérifier ça c'est un examen qui va vérifier si la forme de cancer d'œsophage et d'estomac a été éradiquée et après j'ai l'hépatologie vous pensez que vous pensez que le médecin de demain il peut me faire ça parce que là je n'ai même pas d'argent pour prendre mon taxi demain au fait et moi je peux pas j'ai pu pas marcher je peux pas ou soit j'appelle ou soit j'appelle l'assistante sociale de la fraternité et puis de population vénérable pouvoir est ce que la population vénérable à ses capacités là de fesses oui oui je peux pas me déplacer donc il faut que le médecin c'est ce qu'on va faire là comme demain je rentre à l'hôpital par rapport aux radiothérapie là donc c'est que je vais demander au professeur parce que c'est le professeur anne lozer qui a mis ça par rapport à ce cas ces cancers là voilà et puis après j'ai la gastroscopie entérologie qui va vérifier ça c'est un examen qui va vérifier si la forme de cancer d'œsophage et d'estomac a été éradiquée et après j'ai l'hépatologie mais vous pensez que vous pensez que le médecin à de 2 de 2 mai là il peut me faire ça parce que là je n'ai même pas d'argent pour prendre mon taxi demain au fait et moi je peux pas je peux pas marcher je peux pas ou soit j'appelle ou soit j'appelle l'assistante sociale de la fraternité et puis de population vulnérable pouvoir est ce que la population vulnérable à ses capacités là de fait ce oui oui Je doute parce que c'est un médecin qui le fait. Après, je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas votre procédure, donc je ne peux pas dire parler en ce moment. Essayez. Celle de la fraternité, elle ne peut pas nous faire un médecin. Elle s'occupe vraiment de votre permis, de votre situation administrative, donc ça ne servirait pas à votre...